Bienvenue chez M. B et son auteur Victor Théboule. M. Théboule, bonjour. Bonjour. Alors votre Victor, votre M. B vient d'arriver, lui par contre, dans votre pays. Il vient de paraître chez l'Armatan, ce plus récent roman, sous votre plume. Et c'est tout vrai, il vient de sortir. Il vient de sortir, il vient d'arriver à Montréal, effectivement. J'en suis très fier et très heureux. Et mon Dieu, c'est un livre sur lequel j'ai travaillé quelques temps, quelques années même. Et voilà, j'espère qu'il va capturer mes lecteurs montréalais et parisiens, peut-être aussi, également. C'est votre troisième. L'histoire se déroule dans les coulisses de quelque chose qui est assez particulier, que vous appelez le pouvoir juif de Montréal. Amenez-nous dans le contexte. Effectivement, oui. Écoutez, Maurice Benahim est un jeune journaliste pigiste qui, à un moment donné, fait une interview avec un ancien nazi à la télévision éducative du Québec. Nous sommes dans les années 80. Et ça crée toute une controverse. On reçoit des appels. Bref, il est remarqué par un philanthrope qui s'appelle Monsieur B. et qui crée une organisation afin de réconcilier les peuples ennemis de la Terre. C'est déjà bien parti. Et il invite à diriger cet organisme. Et donc, Maurice Benahim est à la tête de cette organisation, se retrouve à la tête de cette organisation, pour réconcilier les peuples ennemis. Palestiniens, Israéliens, Juifs et Arabes, Turcs et Arméniens, etc. Et donc, c'est là, finalement, toute l'intrigue. Et on essaie de voir si, effectivement, il va réussir à remplir son mandat, de réconcilier les ennemis, les adversaires, notamment au Québec, entre fédéralistes et indépendantistes. Nous sommes dans les années 80. Et il faut se rappeler qu'en 80, dans les années 80, dans la première matière des années 80, comme on connaît dans l'histoire du Québec, Monsieur René Lévesque avait tendu la main aux fédéralistes. Et on a appelé ça le beau risque. Attendons-nous, juste un peu avant, il y a eu quand même un référendum en 1980 sur la souveraineté du Québec, qui a été, en fait, perdu d'un côté, si vous êtes souverainiste, remporté si vous êtes fédéraliste. Par la suite, il y a eu un autre gouvernement, au gouvernement fédéral, qui est un progressiste conservateur, sous Brian Mulroney. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le projet de René Lévesque, alors premier ministre du Québec, de tendre la main pour le beau risque. – Exactement. Donc, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait juste. En fait, c'est le cadre un petit peu de l'ambiance de l'époque, qui est l'idée, si vous voulez, c'est l'idée de la réconciliation et dans l'air. Et par conséquent, que ce soit sur le plan canadien, entre fédéraliste et indépendantiste, ou aussi sur le plan international, en ce qui touche les Palestiniens et les Israéliens. Sauf qu'il y a un petit problème qui survient dans cette histoire. – Mais c'est un faux, c'est un roman. – Et voilà. Et M. B., en question, invite à Montréal le général Shalom. Le général Shalom étant un ancien général de l'armée israélienne, qui s'est converti en colombe. – Ne serait-ce que par son nom aussi, Shalom voulant dire paix. – Voilà. Et donc, il est invité pour mousser les dons d'une soirée bénéfice de M. B. – Or, on découvre que le général Shalom a été impliqué dans des massacres de villages palestiniens et donc surgit toute la question du fait qu'il est accusé d'être un criminel de guerre. Donc, Maurice Benahim, qui est au centre et le directeur de cet organisme, doit composer avec tout ça, doit régler cette situation pour voir s'il peut ou non inviter le général Shalom. – Et donc, nous avons, dans l'action, si vous voulez, du roman, nous avons des affrontements entre plusieurs groupes. La gauche juive, notamment, et la gauche québécoise, si vous voulez, en un sens large. Et d'autre part, la droite, qui se trouve également à Montréal. On peut évidemment faire des parallèles avec l'actualité. On sait ce qui s'est passé avec la boutique Le Marcheur récemment. – Pareil. Juste pour vous dire une chose, c'est une boutique qui est sur la rue Saint-Denis. Et dans la boutique, il y a, entre autres, certaines chaussures qui sont vendues, qui sont fabriquées en Israël. Et il y avait des manifestants qui se promenaient devant cette boutique-là. – Voilà. Donc, la guerre, à ce moment-là, nous sommes encore une fois dans les années 80, la guerre éclate au Liban. Et cette guerre, qui a lieu à quelques 10 000 kilomètres de chez nous, aura des répercussions directes, bien entendu, à Montréal. parce qu'il y a une bombe qui explose devant le consulat d'Israël. Bref, c'est pour vous dire que dans l'intrigue, nous nous retrouvons en plein dans l'action où deux groupes qui vont être antagonistes, qui vont s'opposer. C'est, encore une fois, la droite et la gauche. Et M. Maurice Benahim, personnage principal du roman, se retrouvent à devoir concilier, essayer de réconcilier ou concilier les deux adversaires, les deux cons qui s'opposent à ce moment-là. – Outre l'aspect historique, Victor Théboul, il y a tout ce jeu de pouvoir qui sous-tend tout le roman et qui est présent tout le long du roman. Et d'une certaine mesure, c'est quand il arrive une menace de règlement que là, ça repart, oui. Effectivement, c'est que l'idée du pouvoir, c'est que, voyez-vous, tous les personnages dans ce roman, il n'y a pas des bons et des méchants. Tout le monde est de bonne foi. Et c'est ça, finalement, que, en tout cas, moi, que je trouve intéressant sur le plan de la fiction, c'est d'essayer de montrer comment, enfin, d'essayer plutôt d'explorer comment des gens qui sont de bonne foi et de bonne volonté se retrouvent pris, à un moment donné, dans les pièges du pouvoir. Et comment le pouvoir finit par faire en sorte qu'ils deviennent, malgré eux, des manipulateurs. Alors, tout le monde se manipule afin d'accéder à un certain pouvoir pour atteindre ses objectifs. Dans le roman, entre autres, on va remarquer que, parce que c'est le même personnage qui apparaît dans mes deux autres romans, les deux romans précédents, Maurice Benahim, on se rappelera... Oui, vous l'aimez bien, lui. Disons que sa candeur, sa naïveté, sa fraîcheur, permet de le mettre dans des situations... En fait, Maurice Benahim se retrouve dans des situations qu'il n'a pas vraiment choisies. Et c'est d'un autre contexte et d'une autre situation, cette fois-ci le pouvoir politique, dans laquelle, situation, il se trouve, parce que, veut, veut pas, il est humain, c'est un personnage de fiction, mais il est humain, il est quand même un mégalo. Il veut être proche du pouvoir, il veut être près des puissants et des riches. Et ça finit par, peut-être, nous jouer en tour, c'est le lecteur de voir la suite. Ce roman est très, très nord-américain, je dirais, dans sa facture, dans son écriture. Ça fait quand même quelques années que vous êtes ici, vous êtes chez vous, ici, né en Alexandrie, d'accord, mais très, très nord-américain dans votre quotidien, dans votre vie. Et ça transparaît aussi dans votre public. Tout à fait. Tout d'abord, dans le livre, il y a des personnages qui sont anglophones. Il y a certains dialogues qui sont partiellement en anglais, mais on reconnaît tout de suite en français ce qui est dit. Donc, c'est des personnages qui sont anglophones, mais qui sont en même temps bilingues, c'est-à-dire qui parlent parfaitement bien le français. Et dans ce contexte-là, on se retrouve effectivement en plein dans Montréal et dans le contexte nord-américain. Je révèle un petit peu pour les lecteurs, c'est que dans ce roman, on retrouve aussi Arthur Goldberg, qui est un autre personnage, qui apparaît dans... que Dieu vous garde de l'homme silencieux, comme il se met à parler. Et Arthur Goldberg est maintenant un député indépendantiste juif, élu à l'Assemblée nationale. Oh ! D'accord. Et commencer, le Parti québécois n'a pas encore réussi à élire un député juif dans le camp indépendantiste. Alors, la fiction permet d'explorer et d'exploiter des situations que la réalité encore n'a pas concrétisées. Vous y preniez un malin plaisir, par contre. Absolument. J'ai eu un plaisir fou à écrire ce livre. Et comme vous avez peut-être pu constater, il y a aussi pas mal d'humour, parfois de l'humour juif. Il y a aussi de l'ironie. Et pourquoi pas, je veux dire, si on écrit, c'est pour essayer de montrer des contradictions. C'est pour essayer de mettre en évidence des contrastes. Et mon Dieu, à ce moment-là, ça permet de faire ressortir les contradictions dans lesquelles nous vivons. Et de montrer que tout humain, finalement, recèle en lui des contradictions. Et c'est l'essence même de l'être humain et du personnage à étudier. C'est quand on lui donne une personnalité et on approfondit cette personnalité. À chaque fois qu'on creuse un peu dans le personnage qu'on crée, c'est des nouvelles avenues de son état d'âme, de sa façon de penser, de ce qui va y arriver, qui s'ouvre à nous, c'est ça ? C'est ça. Il s'avère que Maurice Benahim a des principes, même s'il a des tendances de mégalomane, il veut s'approcher des puissants et des riches. Mais en même temps, ses principes d'idéaliste... Mais c'est encore impur aussi. C'est un peu impur, si vous voulez, oui. Il est un peu traité d'idéaliste et parfois même de gauchiste. Mais il a, comment dire, des réserves. Et ce qui fait qu'il est paralysé, finalement, au bout du compte. Et il y a d'autres qui représentent beaucoup plus l'action. Et lui, beaucoup plus, si vous voulez, le côté méditatif, si vous voulez, le contemplatif. Comment est-ce qu'on l'a reçu chez l'Armatin ? Ah, mon Dieu, j'ai été très content de l'accueil parce que j'ai pu voir tout de suite que c'était un lecteur qui était très sensible dans le compte-rendu, comme on l'a fait, qui était très sensible à la réalité juive du personnage. Et je vous dis comme ça, à titre d'exemple, c'est qu'on a dit que j'ai beaucoup de chutzpah. Et chutzpah, évidemment... Et le terme est très clair. En tout cas, moi, je le comprends très bien. Voilà, j'ai trouvé ce mot dans le compte-rendu de lecture qui m'a beaucoup touché parce qu'effectivement, j'ai l'audace, si vous voulez, de mettre en scène des personnages qu'on voit un petit peu rarement dans le contexte littéraire. Une belle définition de chutzpah, c'est un grand culot. C'est ça, un grand culot. Et donc, je suis content de pouvoir innover dans la littérature québécoise. Et j'espère que d'autres vont suivre et feront peut-être même mieux que moi. Alors, si vous voulez lire cette chutzpah, vous allez lire Bienvenue chez M. B sous la plume de Victor Théboul, c'est paru chez l'Armatan. Il y a les détails liens, comment est-ce qu'on peut l'acheter en ligne et ainsi de suite. Ce sera sur le site de TamTam. Il y a aussi victorteboul.com pour plus d'informations. Aussi en hyperlien chez nous, arcnet.ca. Victor Théboul, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Salut bien.